Mon rêve, lorsqu'on parle du cinéma au Cameroun et qu'on parle dans les villes, il faudrait qu'on cite la région de l'Ouest, que ça peut se faire dans la région de l'Ouest et particulièrement dans le département de la Ménoua. Comme le dit le lyriciste Bantu, R.A.P. ça signifie rien à perdre. Et chez nous, R.A.P. veut dire R.A.C.O.P. Ladies and gentlemen, madames et messieurs, le premier ministre, installez-vous confortablement. Bienvenue à R.A.P. Réussi au pays, qui est une émission de 45 minutes où nous parlons de l'entrepreneuriat, de la culture et du développement personnel parce que ce sont les villes qui vont permettre aux Africains et aux continents africains de se développer. Aujourd'hui, nous allons avoir un invité de marque, un jeune battant, un lion, un rose-leu. R.A.P. le dit, un boy, c'est le fan dont il connaît Chéché. Donc, on se retrouve tout à l'heure. De retour sur ce plateau, nous allons rapidement déballer le tapis rouge à notre invité. L'invité d'aujourd'hui, c'est Achille Tekomo Teneke, fils du département de la Menoa, né à Foreke-Chang. OK ? C'est quoi son parcours ? C'est un monsieur qui débute dans le cinéma dans les années 2019 à l'Institut des Beaux-Arts de Gonsamba, diplômé. Aujourd'hui, il a travaillé dans plus de 50 projets que nous allons citer ici. Et personnellement, afin d'exploser, le cinéma camerounais avait trois projets que lui-même, sur ce plateau, il va défendre. Il va nous dire d'où est-ce que vient l'inspiration pour qu'aujourd'hui, il soit parmi ces gosses, on peut dire ces gosses-makers. Les gosses-makers, c'est ceux qui font le travail dans l'ombre. Parce que c'est un grand monsieur qui travaille dans l'ombre dans beaucoup de projets du cinéma camerounais. Mais avant de prendre H. Tecomo, je crois qu'on va rapidement prendre la citation du jour. L'un des plus grands plaisirs consiste à réussir ce que les autres pensent incapables de faire. Donc, on ne renonce jamais. Si tu veux devenir Chocomédo Si tu veux demeurer toujours qui te prie Si tu veux que les coucou de Yamo Alors, on va accueillir notre invité Achille de Kobo. Comment t'allez-vous ? Très bien Super Comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, c'est un jeune camerounais, un fils du département de la Benoît qui est tombé amoureux du cinéma camerounais et aujourd'hui est réunie sur son cheval de bataille. Monsieur H. Tecomo, nous sommes vraiment contents de vous recevoir à l'émission R.A.P. Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien. C'est un plaisir pour moi d'être reçu à l'émission R.A.P. Donc, c'est un grand plaisir encore, si pour le dire ainsi, d'être parmi les invités de R.A.P. Parce que R.A.P. c'est une grande émission qui doute pour beaucoup le développement personnel, l'esprit d'entrepreneuriat et la culture. Quelle a-t-il bien sûr ? Je suis bien cette émission et je me recevais à d'autres frères, artistes et toute personne vraiment qui veut se cultiver de suivi de l'émission. Donc, par conséquent, je me sens très bien, je me sens chez nous avec l'émission R.A.P. Merci, monsieur H.A.P. Monsieur H.A.P., on va se prêter au jeu du mouvement R.A.P. qui est réussi au pays. C'est-à-dire le questionnaire. Soyez, sentez-vous free, sentez-vous chez vous. Parce que vos questionnaires, ce sont nos questionnaires, on ne peut pas dire question. La culture est-elle un élément pour le développement d'une communauté ? D'après vous ? Moi, je pense que ce n'est pas une question, c'est plutôt une réponse. Donc, moi, je dirais que la culture est un grand élément pour le développement d'une communauté. Pourquoi ? Parce que s'il ne faut pas de la culture, c'est de notre identité. On parle de la culture, on parle d'une autre identité. Alors, moi, par exemple, à travers mon art, qui est plus précisément du côté du cinéma. Alors, s'il faut revenir avec ça, si on prend le cinéma, par exemple, dans la région de l'Ouest. Et particulièrement dans le département de la Menoye. La Menoye. La Menoye. Donc, si vraiment ça prend, si le mouvement prend, ça vendit la culture, le bar, le cinéma. Nous pouvons développer au plus vite, à l'échelle industrielle, à l'échelle exponentielle, la ville. Je prends un exemple, c'est simple. S'il faut faire un film, s'il faut tourner un film ici, ça fait un tournoi, un métrage. Mais une série télévisée, par exemple, par exemple, ce que nous avons fait. S'il faut travailler avec une équipe, peut-être de, autant pour moi, une équipe de 50 personnes. À l'équipe technique, il y avait des comédiens, plus de 400 personnes qui vont intervenir au fur et à mesure. Donc, je te rends compte que déjà au niveau du chômage, ça ne prend pas beaucoup de personnes. Et puis après, quand il faut faire des sorties en salle, ça nous permet aussi de vendre déjà notre bien. De montrer, parce que s'il faut tourner dans la ville de Tchang, ça nous permet de vendre de manière touristique. De faire connaître, parce que faire un film, c'est pour le monde. Je fais, on ne fait pas un film, c'est faire pour nos heures, nous travaillons dans la ville de Tchang. On tourne dans la ville de Tchang, on aimons dans la ville de Tchang, mais c'est pour le monde. Du coup, ça veut dire, monsieur, le confrère chinois, marocain qui regarde le film, lui, il apprend beaucoup de la ville de Tchang. De la culture, voilà, à partir de la culture de Tchang. Oui, parce que c'est notre identité que nous vendons, c'est notre culture que nous vendons. Monsieur, en parlant d'identité, c'est quoi l'identité culturelle, d'après vous ? Une identité culturelle ? Une identité culturelle, c'est ce qui nous fait rancir peut-être de certaines personnes. Oui, d'identifier. Je prends un exemple. Nous, par exemple, ici, on a notre façon à faire. Oui, on a notre façon à faire. Mais on a notre manière à nous, de nous, peut-être, côté vestimentaire, côté vestimentaire, qu'on peut se démarquer, côté culinaire, côté linguistique aussi. Linguistique, autant de choses. Donc, du coup, ça fait en sorte que, puisque la culture, déjà, c'est ce qui nous caractérise. Ce qui nous caractérise. Ce qui nous caractérise. Il n'est pas sur plusieurs catégories. Je peux prendre le champ, comme tu as si bien dit, la langue, la tradition. La tradition, parce que la cuisine, le côté vestimentaire, évidemment. Ok, monsieur Achille, une autre question. Vous, pensez-vous que notre jeunesse est-elle impliquée dans le mouvement culturel? Que ce soit notre pays, que ce soit notre continent, que ce soit notre département ou notre région de l'Ouest. Pensez-vous que la jeunesse est-elle réellement impliquée dans le mouvement culturel? Moi, je ne dirais pas assez. Parce que c'est vrai que je ne dis pas assez en fonction de ce que j'ai vu autour de moi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me prononcer de manière peut-être mondiale. Pourquoi? Parce que je n'ai pas des chiffres, des statistiques qui me permettent de le dire. Mais je peux me refaire à ce qui se passe autour de moi. Moi, je ne dirais pas assez. Parce que tu as des jeunes, d'abord, qu'il faut encore... Il y a la première étape qu'il faut d'abord, sensibiliser encore bien. Sensibilisation. C'est que je n'ai qu'est-ce que la culture, c'est quoi la culture. Donc, il faut, je ne dis pas assez, parce qu'il y a encore ce qu'il y a de sensibilisation. Les jeunes ne s'y intéressent pas. Donc, du coup, il y a quand même certains qui se démarquent pas mal. On doit les féliciter, on doit les saluer. Et pour ceux-là encore qui traînent encore le part, on leur demande de rejoindre le plus vite. Le mouvement. Le mouvement. Pourquoi? Parce que notre culture, sur la seule chose qui nous reste, lorsqu'on a tout perdu, avait dit renombre. Donc, du coup, ça veut dire que si moi, je suis là, c'est vrai que ce n'est pas pour peut-être avoir un frein de la culture de l'autre. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, je dois connaître le monde où je viens. Je dois connaître mes origines. On doit déjà se connaître. On doit déjà se connaître. Mais à travers notre métier, peu importe le métier que tu fais, on doit pouvoir te lire. On doit pouvoir lire ta culture. Moi, je fais par exemple, je gêne ce métier au cinéma. Je suis réalisateur. Sur les réalisateurs, à travers mes films, j'essaie de montrer mon identité culturelle. Et bien d'autres. Déjà, c'est ça ma vision artistique. Effectivement. Et je vais poser un peu cette question. C'est vrai que vous l'avez répondu, mais je vais en proposer cette question. Comment pouvons-nous faire pour impliquer ces jeunes dans les mouvements culturels ou dans un mouvement culturel ? Peut-être que je ne suis pas mieux placé pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer la jeunesse. Est-ce qu'il y a vraiment cette jeunesse-là ? Mais moi, je parlerai plus de mon côté. Effectivement. Le cinéma. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, nous, c'est un combat qu'on est en train de mener. C'est la raison pour laquelle on est en train de tout faire pour avoir des bonnes œuvres cinématographiques. Lorsque tu parles du cinéma, à travers ce cinéma où tu veux présenter ta culture, il faudrait que le jeune qui vient en salle regarder le film soit d'abord satisfait de la qualité du produit. Effectivement. Donc, il faut d'abord passer par la qualité du produit pour les sensibiliser. Parce qu'un jeune qui, un jour, se lève comme ça, revient en salle pour voir un film pour une première fois, si le film est pourri, si le film n'est pas un bon film, la prochaine fois, il ne pourra même pas t'écouter. Et puis, après, ça devient difficile pour toi de le ramener dans le mouvement de l'humanité culturelle. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire des bonnes œuvres. Il faut sensibiliser les gens. Déjà, même à travers, il faut multiplier, faire des films, il faut multiplier des émotions comme celle-ci. Donc, du coup, ça permet aussi de les interpeller. Il faut, dans des chaînes de radio, dans des organismes culturels, dans des institutions qui sont censées le faire, il faut vraiment communiquer là-dessus. Il faut faire des descentes. Pourquoi ? Parce que s'il faut vraiment sensibiliser, ce n'est pas peut-être en haut qu'il faut commencer. Il faut commencer en bas. Il faut aller déjà dans les écoles primaires. Il faut aller dans les écoles primaires, sensibiliser ces jeunes-là, dans les lycées, les universités, créer des concepts. Qui vont permettre à tous ces jeunes-là, à nos jeunes, autant pour moi, de facilement s'adapter et faire partie du mouvement. Moi, je pense qu'avec ça, on peut y arriver. Ok. J'ai une dernière question pour cette phase de questionnaire. Monsieur Achille, d'après vous, qui sont cette personne chez qui on doit tirer ? Qui sont les responsables de cet échec ou de cette perte de la jeunesse dans le mouvement culturel de notre communauté ? TGS Devoirs vous propose le booster des révisions scolaires. Un concept innovant basé sur des méthodes d'apprentissage qui permet aux élèves du CP en troisième d'utiliser les leçons de la manière efficace pour apprendre et faire différents types d'exercices. Le 28 octobre et du 2 au 5 novembre. Matières au programme. Mathématiques. Français. Anglais. Allemand. Deux heures par jour. En ligne sur Zoom. Ceux qui sont vraiment, qui freinent nos mouvements, je vous dirais, c'est nous. Oui, nous. C'est nous. Quand je dis nous, c'est de moi que je parle, c'est de toi que je parle, c'est de l'État que je parle, c'est des institutions que je parle, de tout le monde. De tout le monde. Des parents à la maison, des amis. Mais tu crois que les parents, nos parents, de la génération précédente, tu crois que nos parents ont-ils fait ce qu'il y avait fait? Oui, parce que nos parents, c'est pour certains. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui sont vraiment cultivés, qui ont cette culture d'identité, qui sont même plus impliqués. Il y a des parents qui sont plus impliqués par rapport au chien. Oui. Alors j'ai fait la connaissance d'un papa lorsqu'on faisait la présentation de la série Paradeurs. Parourgur, comment parler tout à l'heure, Parourgur. Oui, et un papa qui est devenu par curiosité. Il a vu, il a aimé le produit. Il nous a promis à toutes nos projections dans la ville, peu importe. Si un membre de la famille n'hésitera pas à dire, allez-vous, allez-vous. Pour lui, c'est déjà une manière d'encourager, c'est déjà une manière d'interpeller les gens, de se retourner à ce mouvement. Donc plus on est accroché à sa culture, plus on sait là où on va, et plus on sait là où on arrive avec les autres, comment est-ce qu'on peut fusionner notre culture avec celle des autres ? Sans se faire dominer ou sans se faire effacer. Parce que beaucoup de nos jours parlent d'intégrer, que tu n'es pas, tu n'intègres pas des communautés, surtout je parle de ceux qui sont du côté de la diaspora, qui parlent d'intégrer et ils oublient notre communauté. Monsieur Achille, rapidement on va faire un clin d'œil, rapidement on va faire un clin d'œil à nos partenaires, à ces personnes qui ont décidé de nous soutenir, et on va revenir sur le plateau tout à l'heure. Donc on les prend tout à l'œil et on revient. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Rap, bienvenue au siège de l'Université Art7. Maintenant nous avons fait une visite guidée par M. Achille à nous présenter son cheveux de vue. M. Achille, nous sommes entièrement disponibles, nous sommes à vous, on commence par où ? C'est mieux de commencer avec le film, le coût-métrage Tepung. Oui, parce que pour l'instant même, c'est sélectionné au festival international à Pointe-Noire. Sélectionné au festival international Pointe-Noire au Congo ? Oui, dans le FICOM quoi. Du coup ici, ça c'est une collaboration entre Gloribi Entertainment et Universa Art7. Donc on a fait une coproduction en 2021 pour faire le film coût-métrage Tepung. Qui traite surtout plus la thématique sur la crise anglophone, notre pays, traverser bien d'autres pays aussi. Donc dans ce film, on interpelle les jeunes, que chacun a sa modeste contribution à donner au rétablissement de toutes ces crises qui minent notre société. Sur tous les pays africains, parce que c'est notre quotidien. Et à l'intérieur, je suis en train de voir sur le casting, on a des grosses pointues telles que ? Oui, on a des très grosses pointues telles que vous voyez là. On a Nadège quand même. Oui. C'est une grande scénariste aussi déjà d'abord. Une femme de l'ombre dans le cinéma camerounais. Oui, oui, oui. Elle a vraiment un parcours. Et il y en a aussi Siri Bojiko. Oui. Monsieur Siri Bojiko, l'indicace à Monsieur Siri Bojiko. Et après ça, on a aussi Evergoet. Oui, Evergoet qui est aussi une grosse pointue. Ça lui est dans pas mal de films au Cameroun. D'accord. Oui, tel que le prix du péché aussi de Blaise Opsson. Ok. On passe où ? Quelle est l'affiche ? Parce que là, je découvre vraiment tellement d'affiches, Monsieur Teko. Tellement d'affiches. On continue par où ? Oui, ça c'est un co-métrage qu'on a fait avec les élèves de Meno Espoir Collège. Oui. Donc c'était un co-métrage pour participer. Il y avait un concours entre... C'est un concept qui a été misupié par Cinétique. Oui. Donc en collaboration aussi avec Côte Diaprot. Et nous aussi. Universal Art. Universal Art. On prône de la co-production. On travaille ensemble. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la majeure partie de nos œuvres. Nous avons fait des collaborations, des co-productions, des assistance, des accompagnements des projets. Et bien d'autres quoi. Donc c'est un film ici. Le concept était question pour nous ici de montrer à ces enfants-là les méthodes de fabrication d'un film. Et puis on ne peut pas montrer aux gens quelles sont les méthodes de fabrication d'un film. Sans faire au moins c'est un film quoi. Le film avec Ada Cochon. C'est la raison pour laquelle ça c'est le résultat de ce qu'on a fait avec eux. Good. Ouais. Pour l'instant, Universal Art 7, c'est vrai qu'on a beaucoup de bijoux. Mais ça c'est le bijou qui est vraiment, qui est en train de faire un tapage sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de chaînes qui sont en train de vouloir se prononcer déjà. Mais il y a un truc qui me supprend monsieur Achille Tecoumo. J'étais au lancement, c'est vrai j'étais au lancement, j'étais de passage revenant de Belle Heure. Vous avez réalisé ce qu'on n'a pas encore eu à faire à l'ouest au Cameroun. Bon après celle-là, mais c'est vrai que nous partir de l'ouest, réaliser à l'ouest, monter à l'ouest, produit à l'est et consommé par les gens de l'ouest. Vous avez fait un carton plein dans la salle. Oui. Le miracle, c'était quoi l'épice, la sauce, la sauce secrète, c'était quoi ? Oui la sauce secrète c'est qu'il faut faire de bonnes oeuvres. Oui. C'est un travail, il faut faire de bonnes oeuvres. Et puis après, c'est un travail où il y a plusieurs personnes qui ont mis de l'énergie positive. Donc il y a de quoi, ça doit faire le tapage quoi. Donc comme tu as vu c'est un produit, on travaille sur ça depuis 2019. Donc tu te rends compte que Paragov... 2019, 2022. Oui, 2019 pour venir faire la soirée de présentation des trois premiers épisodes en 2022. Donc il y a de quoi, il faut faire salle pleine quoi. Ah ouais, c'était qu'à te plaît, chapeau. Et aussi derrière cette série, notre intention ici, c'était d'interpeller, d'interpeller les jeunes, nous jeunes, de penser aussi à l'entrepreneuriat. Et penser aussi, on ne peut pas se développer sans penser à l'entrepreneuriat quoi. C'est le concept de RAP. C'est le même combat quoi. Donc on dit souvent seul on peut, mais ensemble on va vite. Et on y va aussi plus loin. Et on va loin. Donc c'est vraiment un honneur aussi pour moi de comprendre que c'est le concept de... De RAP. De RAP. Donc vraiment un coucou à RAP aussi. Qu'on partage la même vision. Donc du coup, tu vois Power Girls, il y a des gens qui ont travaillé dans ce projet, qui ont sacrifié leur vie pour ce projet. Pour que ça puisse voir le jour quoi. Donc particulièrement ici, moi je fais un gros coucou à Nyambala Yannick. Oui. Donc l'un des producteurs, tu vois là, lui aussi il est producteur dans le projet. En plus d'être producteur, il a participé aussi au co-scénariste. L'homme qui fait tout. Dans le co-scénariste et en même temps le montage et les talonnages. Donc du coup, vraiment un gros coucou à... A Mucinia Mbala Yannick. A Mucinia Mbala Yannick. Ok, on va continuer. Y a-t-il un autre film ? Oui, il y a des films, il y a des films. Il y a d'autres films. On va rapidement passer plutôt au personnel. Nous allons nous présenter l'équipe d'Universa Arts7. Je crois qu'on peut aller rapidement. On commence par au monsieur H. Nous sommes derrière. Bon, ok. On peut commencer de ce côté. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez ? Moi, c'est Dhyan Douala. Dhyan Douala. Et quelle est la spécialité de madame ou mademoiselle Dhyan Douala ? Un Universa Arts. Comme le bas, je me montre. J'occupe le poste de script. Un script, c'est quoi ? C'est celui qui écrit les scénarios ? Ou c'est celui qui écrit script script ? Script, c'est quoi ? Mais la script intervient lors du tournage. Ah, d'accord. Oui. Elle veut à ce que le scénario soit en continuité avec l'histoire racontée. D'accord. Si on te dit comme ça. Ah, d'accord. Super. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut noter. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme toi, tu as fait du script. Tu as pensé à l'écriture. Parce qu'il y a une différence entre script qui est le scénario et script qui est un métier au cinéma. D'accord. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Ah, d'accord. Donc, il y a script. Du coup, même au niveau de l'écriture, il y a une différence. Parce que l'autre script, il y a E et l'autre script sans E. Sans E. Ok, ok. La différence entre script sans E et script avec E. Je crois qu'il va mieux nous parler de ça sur le plateau tout à l'heure. On continue à la prochaine équipe. On va au LACAM, c'est ça ? Oui, oui. Le LACAM, la chambre secrète. Oui, il y a plusieurs chambres secrètes. Donc, ça, c'est l'une des chambres secrètes. Voilà. Merci. Monsieur Affid, où est-ce que nous nous trouvons là ? La cellule ? Là, nous sommes dans la semi-salle de montage. Oui. Parce que la grande salle de montage, on est en train de l'installer encore et tout. D'accord. Vous avez constaté, il y a un matériel qu'on a renvoyé à la grande salle de montage et tout. Donc, pour l'instant, parce que la salle de montage est en préparation. Ici, ça, c'est une semi-salle et puis, je pense que Yannick peut nous en dire plus. Ok. Monsieur Yannick. Oui. Bonjour. Comment allez-vous ? Très très bien. Super. Yannick, je voudrais une vraie présentation de vous. Ils vont nous parler un peu de votre tâche. On vous écoute, monsieur. À moi, c'est Niem, Bala, Yannick. Yannick. Le diplôme de l'Institut des Beaux-Arts. Donc, on s'en bat. Donc, option montage. Alors, son montage est fait spécial. Bon, voilà. Univial Arts 7. Oui, j'ai du supplice dans le montage. Post-production en général. On touche un peu de tout, mais on reste avec une casquette. Donc, c'est important. Montage effet spécial. Oui, ça va dans les effets spéciaux encore. C'est très vaste. Mais pour le moment, avec nos productions, nos productions, on ne demande pas assez d'effets spéciaux. D'après, on fait des productions qui sont vraiment réalistes. Donc, sans vous couper, il vous dit ce que vous étiez en train de voir tout à l'heure dans les films. Donc, un travail de supervision générale. Thank you. Ça, c'est l'une des chambres secrètes. Ici, nous sommes à la cellule écriture. Donc, on a jusqu'à Nandio Robertini. L'un des scénaristes à l'Universaire Arts 7. Et puis, on a notre, la marraine. La marraine. La marraine de mer. Je pense qu'elle est mieux placée pour nous dire quelques mots. Ok, bonjour la maire. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bienvenue à Universal Arts 7. Ici, vous êtes à la cellule administrative. La source de l'écriture aussi. Parce que, vous savez, à Universal Arts 7, nous sommes multitâches. Vous avez remarqué que, par rapport aux différents projets que vous allez découvrir, qui sont les nôtres, vous allez voir que nous avons porté des casquettes différentes. Ici, au bureau Universal Arts 7, je tiens la direction de production. Donc, quand je disais la cellule administrative, c'est que je m'occupe de tout ce qui est document administratif. Et ici aussi, c'est le département d'écriture. C'est ici que nous produisons les scénarios, les scripts, des films qui nous sont demandés. Oui. Parfois, c'est nos propres films. Parfois, c'est des commandes. Donc, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur une commande qui vient de nous être confiée et qui est encore top secret pour le moment. On parle de suspense. Mame, un dernier mot avant qu'on vous quitte. Oui. Nous appelons les jeunes parce que nous militons beaucoup pour les jeunes. Vous avez regardé Power Girls et nous appelons les jeunes à ne plus se calfeutrer, à attendre l'État. Effectivement. Parce que l'État ne peut plus tout faire. Donc, nous en appelons à la réflexion, à l'école beaucoup plus structurée, beaucoup plus mûrie, beaucoup plus réfléchie. N'allons plus à l'école, n'allons plus à l'école seulement pour chercher les diplômes. Effectivement. Nous allons à l'école en sachant qu'est-ce que nous y allons faire et sur quoi est-ce que ça va déboucher. Donc, nous militons beaucoup pour l'entrepreneuriat. Super. Et nous saluons par la même occasion votre entreprise aussi qui est là. Oui. Et nous, vraiment, nous prions les jeunes d'être beaucoup plus pratiques. Super. Beaucoup plus pratiques. Avant de quitter le laboratoire, je vais confier ce que la mère disait. Après, non, pas pour les connaissances, mais après, non, pour l'action. Il est temps de passer à l'action de la jeunesse. Mais c'était comment ? Je crois qu'on va aller, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, on rentre au studio. On a fini la visite guidée de l'entreprise du laboratoire. Donc, on se retrouve tout à l'heure au studio pour la deuxième partie. Allez, c'est rap ! Bonjour à tous sur ce plateau. Rapidement, nous avons, vous avez vu, une visite réellement grandiose des locaux, du laboratoire de M. Achille Tocoumo. Avant de prendre encore les questionnaires, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la question du jour pour permettre à cinq abonnés et à cinq téléspectateurs de l'émission RAPI de gagner un lot offert par l'un de nos sponsors ou partenaires. La question du jour, elle est la suivante. Donnez-nous l'un des projets réalisés par M. Achille Tocoumo. Je répète, donnez-nous l'un des projets réalisés par M. Achille Tocoumo. Vous laissez un commentaire. Si vous êtes sur Facebook, vous laissez un commentaire. Si vous êtes sur YouTube et si vous êtes devant le petit écran, vous allez envoyer par SMS au 6 98 37 75 79. 6 98 37 75 79. Je suis Achille. Oui. Vraiment, félicitations encore pour le travail que vous abattez et pour ces personnes qui ont décidé de vous suivre et que vous les mener bien. Ça, c'est un leader. Félicitations. Merci. Merci. On va rapidement prendre le deuxième questionnaire qui va être un peu plus profond, qui va vous consoler. Ok ? C'est mon intimité. Oui, mais tu te prêtes au jeu, non ? Mon intimité. Oui, on va parler de toi. En hiver. T'as peur ou quoi ? Non, non. On va commencer par la première question. Monsieur Achille, comment est-il marié, fiancé ou l'école est encore libre ? Je savais que tu dis vérité, toi. Attends, mais ça, c'est un piège. Non, mais c'est ta question. On a de la intimité. Ok, bon. Pour le moment, jusqu'à l'heure actuelle, je ne suis pas marié. C'est vrai que j'avais une relation, c'est russe. Mais pour l'instant, ça fonctionne très mal. Du coup, je suis fré, quoi. Mais c'est bizarre. Vraiment, les 80% des entrepreneurs ne sont jamais... Ils sont toujours en et puis s'arrêtent. C'est quoi le clic, là ? C'est quoi la chose qui coupe souvent ces entrepreneurs avec les relations ? Ben, je pense que la chose qui coupe souvent ces entrepreneurs, autant que moi, ces leaders, c'est que parfois, ça prend des visions. Vous savez, quand il y a une vision et que votre partenaire ne comprend pas la vision. N'épouse pas. N'épouse pas, ouais. La vision, c'est compliqué. C'est compliqué de faire chez moi ensemble. C'est compliqué de faire chez moi ensemble. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Couper la main. Oui, couper pas. Il ne faut pas perdre le temps. Bien sûr. C'est beaucoup de travail. Bien sûr. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, il faut passer à autre chose. À autre chose. Qu'est-ce qu'il faut prier pour avoir une bonne personne devant ? Pour comprendre ta vision et que vous allez faire chez moi ensemble. Parce que moi, j'ai toujours, dans mes relations, le propriétaire m'a eu, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Oui. Et moi, parfois, ça me fout un peu la boule. Parce que tu es concentré sur un truc et puis après... On te déstabilise facilement. Je t'apprends de t'encourager. Il y a peut-être une qui est arrivée, je n'ai pas envie de citer son nom ici, je préfère le dire. Il y a une qui est arrivée, elle me dit, est-ce que tu ne peux pas changer de métier, ton truc ? Non, d'un job. Moi, c'est là où moi je dis ce jour. Est-ce que tu ne peux pas changer de métier ? Oui, est-ce que tu ne peux pas changer de métier ? Mais la vie d'entrepreneur n'est pas facile. Donc, du coup, c'est un peu ça, moi. Ok. Monsieur Achille, avez-vous choisi le cinéma ou c'est le cinéma qui vous a choisi d'après vous ? Ah, il n'est pas, c'est... C'est Arsian et Ré-Arsian, donc c'est... Donc vous vous avez choisi le... Oui, on s'est choisi. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans l'ignorance, à l'époque, on faisait des petits trucs, on se prêtait au jeu. Il y avait peut-être des mouvements de congrès. Par exemple, dans des vacances, on partait en vacances au village et tout. On faisait des congrès, on avait des petits sketchs d'antar et tout. Et puis, si je ne peux pas, tout de là, dire que moi, j'ai choisi le cinéma et qu'après, aujourd'hui, je peux dire que le cinéma m'a choisi pour moi. Parce que si tu arrives, quand moi, à faire des œuvres, que les gens t'encouragent à le faire, que les gens apprécient au moins ce que tu fais, donc, du coup, on peut dire qu'on s'est choisi, quoi. Maintenant, parlons de l'amour d'enfance. Parce que quand vous dites les petits, les congrès, les KMS, où vous faisiez des prestations cinématographiques, ça, c'est l'amour d'enfance. Et aujourd'hui, comment avez-vous su, en ce moment, que le cinéma était votre choix ? Qu'était le bon choix pour moi ? Oui, j'ai su, au moment où le cinéma était un bon choix pour moi, quand j'ai pris conscience qu'à travers le cinéma, qu'à travers le cinéma, je pourrais communiquer. Je peux dire au monde ce que j'ai pris au monde de ma contribution, ma moleste contribution à travers mes évois cinématographiques, à travers mes produits, à travers mes films. On peut, sans être sans prétention, on peut sensibiliser, on peut éduquer, et on peut communiquer, on peut partager des informations. Par exemple, on peut faire des échanges de la culture, on peut faire des échanges de culture. Du coup, du coup, je pense qu'un collègue français, quand il regarde mon film, il apprend de ma culture. Quand je regarde aussi son film, j'apprends sa culture. Evidemment. Je pourrais dire à Autain Intellégibe, voir que c'est un peu dans ce sens-là. Quand j'ai su qu'à travers le cinéma, je peux proposer ma part de vision au monde entier. Au monde entier, apporter sa part de contribution. Effectivement. Ah, super. Maintenant, quels sont les obstacles que vous rencontrez, ou vous avez rencontrés ? Si vous rencontrez toujours aujourd'hui, quels sont ces obstacles que vous rencontrez dans votre domaine ? Les obstacles, s'il faut vraiment citer ces obstacles, c'est tellement... On peut dire que ça pourrait faire peut-être l'objet d'un... Oui, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Oui. Moi, ma première difficulté que j'ai rencontrée, c'était la formation. Oui. La formation. Parce que quand tu aimes un métier, c'est un métier, on parle d'un métier. Effectivement. Et pour exercer ce métier, il faut se faire forme. Il faut se faire forme, il faut apprendre. Il faut apprendre. Donc, du coup, moi, j'ai eu beaucoup de soucis au niveau de la formation. Parce qu'il fallait vraiment aller... Il fallait être à la bonne porte au bon moment. Effectivement. On se fait former. Donc, c'est un problème de trouver des sources, des personnes pouvant vous passer leur savoir. Parce que beaucoup ne savent pas former, c'est transmettre le savoir que nous avons déjà à la future génération. Oui. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de la formation. Donc, j'ai rencontré ce problème-là au niveau de la formation. Heureusement, pour moi, très vite, je suis allé à l'Institut de Broussa, donc on s'en bat. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Oui. Parce qu'il y avait plus à un autre époque, plus la théorie. OK. Donc, du coup, moi, c'était le cinéma, l'art, c'est la pratique. Oui. Donc, du coup, on t'apprendra pas jamais dans une école de Beaux-Arts. Comment est-ce qu'il faut faire ton œuvre ? Tu te donnes les bases. Parce qu'avant, comme le cinéma, par exemple, on pouvait être arts et sciences. Effectivement. Donc, du coup, on ne va pas t'apprendre que non. Pour écrire, pour faire ton idée, mais on va te donner les bases. Parce qu'il y a des bases. Il y a des bases. Il y a des bases. Non, pas aller chercher, mais quand tu veux créer, quand tu veux montrer, quand tu veux présenter ton... dans ton travail, quand tu veux présenter ta vision. L'école n'apprend pas ça. Quand on nous apprend l'historique, il y a... Oui, effectivement. L'école m'a quand même donné les bases. Les bases, je comprends. Donc, du coup, moi, j'ai eu ce problème de formation. Et c'est la même raison pour laquelle, à un moment, quand nous sommes arrivés dans la ville de Tchankre, on a décidé de faire des formations gratuites. Pour sensibiliser, pour éduquer. Pendant deux ans, on a fait des formations gratuites. Sans subventions. Sans subventions. À nos propres frères. À nos propres frères. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Mais aujourd'hui, on est fiers quand même de voir ces gens-là sur des projets. Effectivement. Que ce soit sur un projet national et international. On est très fiers. Dans Cifocité, il y en a assez de personnes. On a le deuxième problème aussi phare que nous rencontrons. Que nous rencontrons. Que moi, je rencontre aussi particulièrement. Sur le niveau des financements de projets. Il y a des projets qui sont encore dans des tiroirs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas des producteurs. Des messieurs. On n'a pas des messieurs. On n'a pas des sponsors. On n'a pas des financiers. On n'a pas des financiers. On ne croit pas encore. Il y a des projets qui coûtent à des centaines de millions qui sont encore dans des tiroirs. Parce qu'on n'a pas encore de producteurs. On n'a pas encore des financiers. Donc voilà l'un des problèmes phares. Et je pense que c'est un problème qui concerne tous les artistes aussi. Et moi, en tant que cinéaste, en tant que réalisateur, c'est le problème que je rencontre. Parce qu'il y a parfois, tu as envie de présenter une vision. Mais à des moments, tu es limité. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas assez de moyens pour faire ce projet. Effectivement. Combiner bien le projet. Si tu me permets. J'ai envie de faire un tour. Et alors, il y a Teku, qui est peut-être ce qu'il y a déjà des prix jusqu'ici. Au festival commande. Oui. Il y a en sélection. Au festival. Au Congo. Au point noir. Oui. Donc du coup, quand il y a un grand frère, il y a un technicien, il sait qu'il va se retrouver. J'ai pas envie de citer son nom. Donc lui, quand il a regardé Teku, il m'a dit, mon petit beaucoup de courage. Félicitations à ton film. Mais je pense que si tu avais un peu plus de moi, tu aurais, on aurait reçu encore plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Il n'y a plus qu'à l'avenir. Moi, personnellement, je te promets déjà quelque chose. Ah super. Peu importe la nature, ton prochain projet. Je serai là, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Super. Donc c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin. Et on a aussi besoin des gens, quand ils vont venir vers nous, et qu'on va vouloir faire un bon produit, qu'ils nous comprennent. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, et qu'on veut dire que voici comment est-ce qu'il faut faire. Avec la précipitation, où on pense que le cinéma, on peut se lever avec la main. Du jour au jour, bien sûr. Du jour au lendemain. Après avoir des oeuvres un peu vraiment... Je n'ai pas envie de dire des mots. On se comprend. Donc du coup, il y a surtout ce problème de formation. Il y a une formation. Et financement. Et financement. Et le reste, ça suit. Il y avait la flèche qu'on reçoit tous les jours. Ah bah ouais. Tu dis, il y a aussi ce problème de... de... Les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas là-bas. C'est quoi être un artiste ? Ça c'est d'un. C'est quoi un co-artiste de la catégorie du cinéma ? Un art. On ne comprenne pas. Pour... Pour rater de la société. Un art. Un art. Un art. Un art. ce qu'on reçoit le jour il faudrait que les parents comprennent que faire de l'art ou bien faire du cinéma c'est un métier et au cinéma on a au moins ce plus de 250 métiers dont il ya le métier du scénariste réalisateur assemblée de photos monteurs prenneur de son pêche de maquilleuse autant de métiers ok autant de métiers ça vous avez le cinéma en tant que c'est ma sa recrute plus autres plus de département qui plus de l'autre a ok plus aux trois on va prendre cette question après ces questions mais je voudrais avoir la réponse comme les téléspectateurs aussi veulent avoir la réponse avec qui dans le cinéma camerounais vous ne souhaiterez jamais travaillé c'est dit là il faut sortir ce qui est dans ton ventre là on va comprendre c'est là bas là faut regarder là bas la caméra non mais avec qui est ce que vous n'aimerez pas travailler dans le cinéma camerounais alors s'il faut regarder le grand écran et 10 avec qui achille des coups mou n'aimerait pas travailler dans le cinéma camerounais moi à l'issue de comment j'ai dit à haute et intelligible fois je n'aimerais pas travailler avec des imposteurs voilà pas d'imposture dans ce que nous faisons parce que c'est du vrai et maintenant j'ai une autre question avec qui est ce que vous rêvez travailler dans un projet avec qui est ce que vous rêvez travailler non mais ça c'est qu'ils soient dans le cinéma camerounais ou étrangers on a eu un écoute déjà pour moi ça serait un très grand plaisir c'est vrai que lorsqu'on est dans un métier les gens il ya des personnes qu'on se mit à travailler avec moi c'est ça serait pour moi un rêve peut-être c'est passé dit un rêve réalisé si j'ai travaillé un jour sur un plateau par exemple d'un grand frère d'un tonton d'un papa j'ai un peu bicolore ils sont si nombreux dont ce sont des personnes là le décent des personnes même à l'école avec les oeuvres on a reçu des enseignements des personnes modèles ce sont des modèles quoi des personnes vraiment que on s'est mis à travers eux moi j'ai regardé beaucoup les oeuvres de j'ai un pied bicolore moi je préfère dit papa donc c'est vrai qu'on jusqu'ici on s'est pas encore vu de face mais on tente en physique les réseaux en commune qu'on se suit on échange il ya par exemple lui il ya j'ai un peu bicolore il ya les grands valeurs des papas comme basse et bacobio et il y en a aussi la jeune génération que j'aimerais aussi travailler avec eux pourquoi parce que c'est un partage effectué n'a ce soit dit de françois et l'ont une femme que je respecte beaucoup c'est l'une des femmes à travers la jeune génération de maintenant qui a vraiment de la niaque c'est pas qu'on a eu à travailler mais je souhaiterais encore partager un projet plateau avec avec elle super et des grands faits comme le tir et faut mener les gabi ruban gono le dante force et france et rilea il ya autant de personnes quand je ne peux pas citer de musée l'eau la lune moi je suis tellement long et moi je souhaiterais travailler avec ses aînés professionnels qui ont une vision qu'ils veulent dit quelque chose quoi qu'ils soient des imposteurs d'un du coup c'est pour moi mais s'il faut aller de l'autre côté il ya philippe la côte le franco il voit rien donc du coup il ya philippe la côte il ya enfin mais c'est parce que c'est trop rêvé on va prendre rapidement la vallée c'est voilà mais qu'ils sont noirs mais qu'ils sont vont prendre rapidement l'avant dernière question quel est le rêve qui vous anime pour le cinéma du département de la menoa du cameroun de l'afrique quel est le rêve qui vous anime déjà moi je dirais encore une fois de plus merci à rap de me poser cette question pourquoi un grandement dans la vision que nous avons dans le département de la menoa et aussi à l'ouest en général dans le rêve qui m'anime en tant qu'on réalisateur ce qu'on arrive à un niveau ou dans le département de la menoa face tu serres où vous savez aujourd'hui lorsqu'on parle du cinéma on voit au cameroun bien évidemment lorsqu'on passe au cameroun on voit toi là on voit il a oublié dans un pays où on a dix régions et qu'on n'est pas le cinéma peut-être dans deux ou trois ou quatre ou trop à 3,3 monsieur donc c'est compliqué quoi dans mon rêve le plus cher c'est que désormais lorsqu'on parle du cinéma lorsqu'on parle du cinéma je préfère le dit face à la caméra face qu'à moi on rêve lorsqu'on parle du cinéma au cameroun et qu'on parle dans les villes il faudrait qu'on cite la région de l'ouest que ça peut se faire dans la région de l'ouest et particulièrement dans le département de la menoa qu'il arrive un jour où il peut avoir une production sans production dans une production dans le département de la menoa de qualité effectivement oui parce qu'il faut avoir que peut-être pendant que agite comme au soit de l'autre côté en train de fabriquer un film et idem que x ou y ou z entre le produit le même département ça fait en sorte que ça va réduire le taux du chômage ça va dans un gros beaucoup de choses quand on se faire un film tourner un film dans un dans un département ça apporte beaucoup de plus effectivement bon rapidement pour quitter pour finir cette deuxième partie est sortie de l'émission quel est le mot que vous pouvez donner à la jeunesse monsieur archite et comment et je préfère que c'est ce mot que vous donnez la jeunesse que vous regardez la caméra vous adressez à ces jeunes qui nous regardent pourquoi penser des anciens andré c'est adressez-vous à la jeunesse adresse adressez-vous à ces culturistes adressez-vous à ces entrepreneurs qui ont besoin de vous écouter alors ce que moi je peux dire à la jeunesse moi j'appartiens à cette jeunesse que je peux dire un seul mot formant peu importe le mot de le métier formons nous la formation elle est très capitale pour un métier si on arrive dans un métier il faut se faire former jusqu'aujourd'hui moi j'ai pas encore je suis pas encore arrivé là où je veux arriver je me forme tous les jours donc à la grande jeunesse et à ses grands frères aussi formons nous et avec le temps qui passe faisons des recyclages parce que nous faisons un métier où il ya de l'évolution chaque jour il ya des nouveautés et tout ça évolue donc c'est un métier qui évolue donc du coup il faut se faire fort mais le seul grand mot c'est formons formons nous le seul de comment était sur le plateau de réussir au pays qui a payé la facture a réussi au pays qu'est ce que je vous dis avant qu'on ne sait pas la citation du jour le plus grand bonheur c'est de réaliser ce que les autres te pensent est capable de faire dont ne dors pas sur tes lauriers parce qu'on a dit que tu ne peux pas tu ne peux tu ne seras jamais tu ne pourras jamais donc quel que soit le lieu où tu te trouves la ville où tu te trouves le pays donc ton rang social ta famille sache que toi tu existes parce que tu as quelque chose à apporter comme une valeur ajoutée tout en département pour ta communauté pour ton continent c'était joël boni j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrive que les choses bien si tu es premier et c'est ta première fois d'arrivée là et abonne toi n'oublie pas de partager et des autres pour qu'on se réunisse car le mouvement est lancé et c'est réussi au pays à ciao monsieur achille portez vous bien et à la prochaine merci merci beaucoup